Marcelle, vous avez parlé de Marcelle ici, Marcelle Raffaele Fala Ghanébi, Marcelle Raffaele Fala Ghanébi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez la question, c'est pourquoi je vous ai demandé d'être patient, d'accord M. le Président, c'est Marcelle qui m'avait envoyé au club 36 avec ses hommes, à Marcelle Nangani, kilomètre 36, vous maintenez cette déclaration, à Marcelle Raffaele Fala Ghanébi, c'est à quelle date ? à Marcelle Raffaele Fala Ghanébi, est-ce qu'en ce moment, le CNDD était au pouvoir ? à Marcelle Raffaele Fala Ghanébi, il était au pouvoir, très bien, vous êtes parti à 36, c'était pour faire quoi ? où est-ce que c'était à 36 M. le Président ? moi il m'a appelé, il m'a demandé de l'accompagner à kilomètres 36 quand je me suis embarqué dans son véhicule, c'est là-bas, il m'a dit que les gens de Kalea sont venus c'est bon, d'accord, est-ce que le commandant Marcel était au courant de vos relations avec le commandant Tomba ? oui, oui, c'est bon, très bien, est-ce que vous maintenez qu'au kilomètres 36 vous avez rencontré le féticheur de Guillaume Soro ? à kilomètres 36, il m'a dit que le féticheur de Guillaume Soro est le féticheur de Guillaume Soro ? oui, oui, ainsi que ça fait à 36 de quel côté ? 36 de l'autre côté 7 de l'autre côté il va à 36, on m'a dit que le général de Guillaume Soro est le féticheur de Guillaume Soro ? si vous venez à 36, ce n'est pas tellement éloigné de chez le général de Guillaume Soro ? et ils étaient dans 6 camions ? ils étaient dans 6 camions ? et le camion s'est nulant qui ? non, il n'y a pas de camion, il n'y a pas de camion c'est un grand camion je suis maillot, mais il y avait 7 camions comme ça d'accord il y avait 7 camions comme ça comment vous vous étiez habillé ces jours-là ? je ne dis pas je ne dis pas posez une autre question parce que pour être avec les militaires et être dans un tel milieu il y a un accoutrement spécial comment vous étiez habillé ? une autre question maître d'accord oui cette autre histoire s'est terminée par quoi ? selon vous ? vous êtes à 36 les reclus sont là le féticheur de Guillaume Soro est là on a reparti les sipas et comment l'histoire là s'est terminée ? vous vous êtes séparés comment ? vous êtes méchants les sipas et vous êtes méchants les sipas les sipas les sipas les sipas les sipas les sipas le sipas comment ça s'est terminé ? c'est ce qu'il veut dire ? les sipas les sipas les sipas les sipas en ce moment que ma femme m'a appelé à mon évolu, J'ai dit que je parlais avec une autre copine. Il m'a dit que toutes les femmes sont de pute. Je n'ai pas de m'appeler devant Marcel. Marcel va venir pour le témoigner. Quand je n'ai pas de m'appeler avec le fédérateur, je n'ai pas de m'aider, parce que le président n'a pas dit que je ne sais pas. Je n'ai pas de me faire une mission. En ce moment-là, on a dit que je n'ai pas l'impression 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 que je n'ai pas l'impression. D'accord. Monsieur Touré, vous avez suivi tout le film de cet événement-là. Vous étiez au cœur de cet événement-là à entendre vos dires, vos gestes et votre comportement. Est-ce qu'on peut conclure que vous étiez partis au kilomètre 36 pour recevoir les recrues ? J'ai déjà répondu celles qui sont. Très bien. Et celui avec lequel vous êtes partis est sous le box des accusés. Vous ne pensez pas que vous-même, votre place est là-bas ? Une autre question. Très bien. Le général Baldé, vous dites qu'il vous a amené dans sa maison. Oui, oui. Aïkané Nahuay. Aïkané Nahuay, à Mokouya. Et vous avez mis 10 millions. Enfin, alors 10 millions, oui. Oui, oui. Vous avez eu beaucoup d'argent. Il va revoir combien de choses. Je ne réponds pas à ça. Quelles sont vos réalisations ? Ça n'a pas de sens. Très bien. Vous avez combien de maisons ? Parce que vous avez eu beaucoup d'argent. Évoluons. Une autre question. Le président de la liste vous a donné beaucoup d'argent. Ça vous a servi à quoi ? Une autre question. Merci, monsieur le président. Monsieur Touré. Oui, maître. Je vous ai entendu dire ici, c'est Jeannot Destin qui m'a mis dans tout ce pétrin. Oui, c'est celui-là qui m'a dit tout ça là pour sauver le commandant Tomba. Parce que lui, il ne peut pas le dire. D'abord, il est homme de tenue et puis ce sont ses parents qui font des choses comme ça. Qui est Jeannot Destin ? Qui est Jeannot Destin ? Jeannot Destin d'Arra. Ça va qu'il est Aïlouk. Ah, monsieur le président. Donc, vous voyez, il faut aller le réveiller là où il est. Monsieur Touré, une fois de plus, vous êtes un témoin. Oui. Je vous ai dit vos droits, à l'entame même, vous êtes là pour répondre aux questions. Deux fois, il vous arrive même de dire, vous savez, il vous arrive de dire que vous ne voulez pas répondre. D'accord, monsieur le président. Donc, une fois de plus, répondez aux questions. Ou si vous ne voulez pas répondre, il faut le dire. D'accord, monsieur le président. Voilà. Mais comportez-vous en témoin. D'accord, monsieur le président. Il veut savoir qui est Jeannot Destin. Je connais Jeannot Destin après Commandant Tomba. C'est le Commandant Tomba qui nous a mis. C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Jeannot Destin, il avait quel grade, selon vous ? Jeannot Destin, grade, mon nom. Ah, mon nom, il est en moi. J'ai oublié ça, le grade. Et vous avez mis dans quel pétrin ? Aïssa, vous comptez le bout ? Une autre question. Il a déjà expliqué ça. Que signifie le pétrin ? Une autre question. Merci, monsieur le président. Est-ce que le Commandant Tomba a connu chez vous, à Matam ? Ça n'a pas de sens. Très bien. Une fois, est-ce que vous avez cheminé dans la même voiture avec le Commandant Tomba ? Est-ce que vous avez cheminé dans la même voiture avec le Commandant Tomba une seule fois ? Très bien. Une autre question. Très bien. Alors, si tel est le cas, est-ce que ce n'est pas une contre-vérité de déclarer que le Commandant Tomba, en votre présence, avait appelé le Lieutenant ou le Commandant Makambo pour lui demander pourquoi vous avez arrêté les offres ? Est-ce que ce n'est pas une contre-vérité ? Est-ce que ce n'est pas une contre-vérité de déclarer que le Commandant Tomba avait appelé Makambo pour l'interroger sur l'arrestation de ces hommes, en votre présence ? Il a dit que le Commandant Tomba, il n'y a pas de même 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 pas. Et puis, il a dit que le Commandant Tomba, je n'ai rien à voir si c'était de même pas. Si on a fait la garde, je n'ai pas de même pas de même pas. Si il n'y a pas de même pas, il n'y a pas de même pas de même pas. C'est Makambo qui m'avait appelé. J'étais avec les gardes. Il a demandé à ma position, après il a demandé les gardes. Il est venu me prendre, m'embarquer dans sa voie. Il a été mis la pique-côpe derrière. En ce moment, il y avait beaucoup de pique-côpes derrière lui. il était habillé comme quelqu'un qui part pour la guerre il avait des chorilles il s'est vanté qu'il vient d'arrêter quelques éléments de bégrer il est question que ceux-là accusent commandant Tumba quand ceux-là vont accuser commandant Tumba ils vont les libérer en ce moment ils vont arrêter commandant Tumba quand nous sommes venus jusqu'au niveau de l'aéroport commandant Tumba l'a appelé il a mis le téléphone sur le parleur qui t'a envoyé d'aller arrêter les éléments de bégrer bon moi je relève que tantôt vous êtes avec le commandant Tumba dans sa voiture tantôt vous êtes avec une autre question donc c'est une autre contre-vérité le véhicule que Marcel vous avait cédé vous l'avez troqué contre 5 millions oui ou non ? Marcel pour la deuxième fois vous êtes revenu encore à l'aéroport le propriétaire vous a intercepté pourquoi à tout moment vous êtes venu à l'aéroport avec ce véhicule c'est pour venir faire quoi ? à l'aéroport les gardes de Dalis qui me suivent c'est là-bas où ils vivent Mais personne n'a d'endormi tout le temps, il n'y a pas de bière. Et chaque fois, il me pressionne pour venir les laisser prendre de la bière. C'est bon, c'est bon. Donc c'est, c'était quel type de véhicule? Automodernes, mon nom. Bonne matin, Autocouleur. Quelle durée? Je ne peux pas dire le véhicule là. Marc, mon nom. On a un véhicule élevé, c'est comme c'est 4x4. En ce moment, le CNDD est au pouvoir. CNDD est au pouvoir. Vous êtes avec des militaires. Garde rapprochés. Venant du camp Alpha Air, le propriétaire d'un véhicule, le taux qu'il faut faire, peut s'ajarder de vous aborder pour déborder son véhicule? C'est une autre question en ce moment. C'est bon, c'est une autre question. Les 5 millions qu'il vous avait donné, ça représentait quoi? Une autre question. Bien. Monsieur Touré. Oui maître. Pourquoi le commandant Toumba vous a traité d'escrous? Le commandant Toumba vous a traité d'escrous. Il est là. 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 Il m'a frappé. Il est là. Il m'a frappé. Il m'a frappé. Il est là. C'est bon. Bien. Quand il vous a frappé, est-ce que vos relations se sont arrêtées là? Ou bien ça va continuer? A tout bon boit, tout chéri. Il est là. Il est là. Au revoir là-bas. Il n'a pas de l'un des déchets à droite. Il n'a pas de l'un des déchets à droite. Je n'ose pas... Il me demande mes dizaines d'escrous. Il n'est pas un bébé, il m'a dédié. Ca continue. Il m'a aimé comme un bébé, comme un enfant. Jusqu'à présent, selon vous, il y a longtemps que moi je ne vois pas ce dernier, sauf si maintenant là que je le vois. Très bien. Vous avez déclaré ici que vous aviez un accès spécial à la Chambre du Président. Vous le maintenez ? C'est là-bas, on m'a fait passer, désormais de passer par là-bas parce que le commandant de salon m'avait remarqué. Donc vous avez un accès spécial à la Chambre du Président de la République. Une autre question. Qu'est-ce qui vous donne ce privilège-là ? Demandez le Président. Est-ce que vous savez-vous pourquoi ? Je ne sais pas. Et un Président de la République, un Président militaire, que vous, vous, qui ne représente rien, quel est le privilège, quelle est l'espèce ? Bon, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Il y a certains termes. Je retire. Voilà, vous étiez en train de vous obisquer pour certains trucs. Non, 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 M. le Président, je vous comprends. M. le Président, vous dites certains trucs. Je vous comprends. Voilà. M. Touré. Oui, M. le Président. Avant d'accéder au Président de la République, à l'époque, il fallait traverser beaucoup de cordons de sécurité. M. le Président de la République, à l'époque, ce n'est pas une question. Tout ce qu'on peut conclure, est-ce que vous avez alors une clé même de sa chambre d'accès, vous ? J. le Président de la République, sur le Président, ça va loin de своей chambre, soit le Président de la République, il va y aller dans la République. Mais tu veux voir les chambre d'accès, vous êtes en train d'accès. Oui, le Président de la République, que vous êtes en train d'accès, pour moi. C'est bon, c'est présent qui ouvre pour moi. Vous avez mangé une fois là-bas. Il n'est pas de manière de dire à la République ... J. le Président, attends. Oui, j'ai mangé ... Vous avez mangé sur Toumba. Il n'est pas de manière de dire à dire à la République. Ah, non, 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 non. Non, non, non. Vous avez mangé sur Claude Pivy. C'est pas l'aidergue, Claude Vivi, oui. Eh, là, Pivy, n'aiderguez à rien. A domicile, n'est-ce pas le cas ? Oui, Pivy, j'ai mangé chez lui. Vous avez mangé sur le commandant Marcel. C'est pas l'aidergue, commandant Marcel, oui. Ah, c'est le commandant de la bâtiment. Marcel, il habite le même bâtiment que le commandant. Qu'est-ce que vous avez mangé chez lui ? Non ! Non, vous avez mangé sur le commandant Kaba 43. Kaba 43, oui, l'aiderguez à l'aiderguez. Je ne connais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada